La plupart d'entre vous sont sûrement jeunes, en bonne santé, et n'ont probablement qu'une envie, c'est de partir à l'aventure et explorer le monde. Mais imaginez que du jour au lendemain, suite à un drame familial, l'avenir du patrimoine de vos parents vous tombe sur les épaules. Et bien c'est exactement ce qui va arriver au personnage central de Chisa Kobe. Avant toute chose, il faut savoir que ce manga est adapté d'un roman de Shuguro Yamamoto qui date des années 1950. Il est important de garder cela à l'esprit car par certains aspects, le rôle et la place des femmes dans le manga peuvent dérouter et sembler parfois un brin sexiste. Cela pourrait donc surprendre le lecteur des années 2000, mais si on garde cette donnée historique en tête, tout devrait bien se passer. On va ainsi suivre l'histoire d'un jeune architecte sur qui va retomber la responsabilité et l'avenir de l'entreprise familiale après le décès de ses parents dans un incendie. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas vraiment l'homme de la situation tout désigné, ayant erré pendant des années au gré de ses envies, plutôt que d'être fidèle au poste. Il hérite ainsi, en catastrophe, de cette entreprise de menuiserie et devient, par la même occasion, responsable de l'avenir de ses employés. Mais l'auteur, Minetaro Mochizuki, ne va pas se concentrer uniquement sur ce personnage et va nous proposer toute une galerie d'acteurs, comme la jeune fille Ritsu, qui va devenir de fait une sorte de femme au foyer non officiel, ayant pour travail la bonne tenue de la maison. Mais surtout, elle va prendre sous son aile des enfants abandonnés du quartier qui, par la force des choses, vont habiter avec elle et notre architecte barbu. On découvrira également Yuko, fille du propriétaire de la banque locale et éducatrice, qui se prendra d'affection pour ses enfants et donnera l'occasion au scénario de laisser deviner un triangle amoureux potentiel. Dans cette atmosphère parfois chaotique, le protagoniste, en plus de gérer la perte de ses parents et les difficultés de l'entreprise familiale, devra se livrer à une introspection pour découvrir ce qu'il veut être, pour lui-même et pour les autres. Ainsi, un des thèmes centraux du manga, c'est la difficulté de souffrir aux autres, la difficulté à communiquer. D'ailleurs, d'un point de vue purement visuel, on notera que le personnage principal est souvent caché, dissimulé par de longs cheveux, une barbe épaisse, des lunettes de soleil, un casque de chantier, etc. Ce refus de montrer son visage, sûrement inconscient, pourrait trahir un refus de montrer ses émotions. C'est alors intéressant de voir comment, en cachant, il est possible de montrer. D'ailleurs, l'auteur prolongera cet usage d'un discours indirect avec des plans parfois étranges, comme cette concentration sur des détails spécifiques du corps, les bras, les visages, les cuisses. Parfois les mots ne suffisent pas, et ainsi les personnages, et au travers de l'électeur, voient leur attention se porter sur les choses qui, au final, comptent vraiment pour eux. Chizakobe est un manga intéressant par plus d'un aspect. Non seulement de par son dessin d'une lisibilité et d'une clarté exemplaire, mais aussi de par ses thèmes sensibles et sensés, faisant des personnages, des êtres de papier, auxquels il sera facile de s'identifier. Une œuvre à l'identité forte, qui devrait trouver sa place dans votre bibliothèque, sans aucun problème. Sous-titrage Société Radio-Canada